Vous, ça ne vous choque pas, par exemple ? Non. D'accord. Ça ne me choque pas, même si je tiens à préciser que je ne partage pas l'ensemble des idées de ce parti. On ne partage l'ensemble des idées d'aucun parti, ce n'est pas tellement la question. La question, c'est de savoir si le Front National peut être, au travers de ses élus, un interlocuteur pour l'Église catholique de France. Et la réponse que vous apportez au micro d'Europe 1, Mgr Di Falco, c'est oui. – Oui, parce que je pense qu'il faut dialoguer et non pas s'ignorer. Ce parti-là représente un certain nombre de Français. Ce n'est pas en ignorant et en refusant d'entrer en dialogue que l'on peut faire progresser la pensée et les idées. – Donc quelque chose a bien changé, puisque vous avez longtemps ignoré le Front National, maintenant vous ne l'ignorez plus, donc quelque chose a bien changé. – Je vous répète, là vous êtes en train de faire des généralités, je vous répète. – Ah, sans doute. – Mais bien sûr, je vous rappelle qu'une initiative locale n'engage pas toute l'Église. – Est-ce qu'elle vous engage, vous ? – Comment ? – Est-ce qu'elle vous engage, vous ? – Non, elle ne m'engage pas. – Vous ne l'auriez pas invité, Marion Maréchal-Le Pen ? – Si j'étais responsable d'une université où on invitait un certain nombre de représentants de plusieurs partis politiques, je ne vois pas pourquoi on aurait ignoré le Front National. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada